gloire à dieu soit tous les bienvenus au culte dominical je prie que tout ce que nous faisons dès ce début comme le seigneur nous aide à adorer ensemble que tout chose soit une bénédiction pour vous au nom de jésus christ je prie que ce matin soit un jour spécial pour vous que votre foi en dieu soit édifié et que tout problème tout défi soit mis de côté de votre vie au nom de jésus christ donne moi un bon amène prions ensemble peinture mais sur un pouce juge du seigneur nous te remercions parce que tu nous as gardé en vie bien de choses sont arrivées beaucoup de problèmes sont arrivés dans chaque nation néanmoins tu as gardé ton peuple en vie en un pareil moment nous te donnons la gloire nous prions comme sommes arrivés à ta parole maintenant que notre coeur reçoive tout ce que nous aurons écouté de ta parole au nom de jésus christ élève notre notre confiance en toi notre foi en toi aide nous à plus nous confions en toi tant spirituellement physiquement que matériellement que tes enfants soient bénis au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom puissant de jésus nous prions amen comme l'avons appris au cours du sondage aujourd'hui nous allons voir psaume 3 4 5 6 et psaume 7 il ya bien du chapitre mais ces chapitres sont très brefs et nous allons le parcourir et comme sommes arrivés maintenant au message je sélectionne certains versets dans ce chapitre voir psaume chapitre 3 et voir le verset 3 psaume 3 verset 3 psaume 3 verset 4 mais toi ô éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête allons au verset 9 vous allez voir le verset 9 qui dit le salut est auprès de l'éternel que ta bénédiction soit sur ton peuple je vous ai dit que le mot qui suit là le dernier mot pause ça veut dire méditer sur ce que vous avez entendu allons au somme 4 verset 4 sur la parle du de l'homme pieux dans cette session verset 4 sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux et il s'est choisi le pieux l'éternel entend quand je crie à lui alors vous allez vouloir souligner cela si vous êtes un pieux un enfant de dieu le seigneur vous exaucera il n'y a pas de problème il vous exaucera quand vous l'évoquer verset 5 dit tremblez et ne péchez point parlez à vos coeurs sur votre couche puis taisez vous et ne permettez à rien de vous déstabiliser de vous attrister vous pouvez vous calmer devant le seigneur et tout ira bien pour vous je dis dans votre vie dans votre famille tout ira bien dans votre présent dans votre futur tout ira bien donc vous pouvez avoir la confiance à dieu et vous calmer et puis taisez vous pose alors faut penser à cela verset 6 offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel comme le salmiste nous appelle aujourd'hui à mettre notre confiance en dieu à avoir foi en dieu et à mettre notre confiance intégrale dans le seigneur je vais au somme 5 verset 3 sois attentif à mes cris mon roi et mon dieu c'est à toi que j'adresse ma prière c'est merveilleux que le salmiste disait aux gens dans les autres sommes que vous pouvez invoquer le seigneur il va vous adresser maintenant lui même pratique ce qu'il enseigne et pratique son exhortation disant que moi même que je prierai le seigneur et il est mon roi il est mon dieu c'est à toi que j'adresse ma prière verset 13 car tu bénis le juste il n'y a pas de doute quand tu donnes ta vie au seigneur tu es de nouveau tu es enfant de dieu le seigneur béni le juste quelque chose qui ça ce qui se passe autour de vous comme il tombe à votre côté et dix mille à votre droite car tu bénis le juste au éternel donne moi un bon amène tu l'entour de ta grâce comme d'un bouclier la faveur de dieu vous entourera la faveur de dieu vous en développera sommes 6 point le verset 10 l'éternel exauce mes supplications très rapide comme ça j'ai appuyé dans le chapitre 5 je vais maintenant rendre un témoignage que l'éternel exauce mes supplications dès que vous invoquez le seigneur exauce dès que vous l'invoquez le seigneur vous exauce alors l'éternel exauce mes supplications l'éternel accueille ma prière allons au somme 7 somme 7 verset 11 mon bouclier est en dieu les à les afflèches les flèches viennent d'ici et de là les attaques parviennent de toutes directions mais que je me tiens très stable je me tiens fin ferme pourquoi parce que l'éternel est mon bouclier mon bouclier est un dieu qui sauve ceux dont le coeur est droit le l'homme le saint le racheté qui sauve ceux dans le coeur est droit verset 12 ceci est très sévère dieu est un juste juge dieu syris en tout temps c'est pourquoi on ne marche pas sur la voie des impimes on ne marche pas sur la voie des pécheurs on ne marche pas sur la voie des moqueurs on ne reste pas sur la voie des méchants parce que la colère de dieu le jugement de dieu la colère de dieu est sur les méchants dieu syris en tout temps et le verset 18 verset 18 dit je louerai l'éternel à cause de sa justice je louerai l'éternel à cause de sa fidélité je louerai l'éternel à cause de son alliance parce que c'est un dieu qui garde l'alliance il est juste et il est saint il ne peut pas mentir toute promesse qu'il a donné sera accomplie à cause de cela je louerai l'éternel à cause de sa justice je chanterai le nom de l'éternel du très haut ce sont les sommes que nous allons examiner ce matin si vous combinez tout cela parle de la confiance en dieu à tout moment jusqu'à la fin la confiance en dieu à tout moment jusqu'à la fin vous devez avoir la foi en dieu vous devez avoir la foi en dieu vous devez dépendre de dieu vous devez fier à lui de la confiance en lui à tout moment dans la vallée sur le sommet de la montagne quand il ya la pandémie quand il ya l'épidémie quand il n'a pas l'épidémie ou la pandémie chaque jour à tout moment le jour la nuit sous le soleil sous la pluie vous avez la confiance à dieu entre à tout moment jusqu'à la fin et le seigneur va honorer votre confiance votre foi et vous ne serez plus les mêmes au nom de jésus christ le message est divisé en trois parties première partie la perception personnelle et la confiance en dieu la perception personnelle et la foi en dieu qu'est ce que vous savez de dieu qu'est ce que vous percevez de dieu qu'est quand vous avez cette perception personnelle personnelle d'une là vous fera avoir confiance en dieu 2 c'est le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux la personne qui est sauvée qui est un membre de la famille de dieu l'enfant de dieu a un privilège un privilège spécial un trésor spécial pour l'homme pieux le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux troisième point le châtiment et les tourments perpétuels pour les impies le châtiment et les tourments perpétuels pour les impies alors allons au premier point que nous lisons de somme encore somme chapitre 4 et lisons verset 2 ouvrez la bible s'il vous plaît que le seigneur vous bénisse somme 4 verset 2 quand je crie réponds moi dieu de ma justice comme on voit cette session je veux que vous voyez tous les domaines où c'est dit c'est vous c'est personnalisé que dieu est ma justice et dit c'est dit que quand je crie réponds moi dieu de ma justice quand je suis dans la détresse sauve moi alors lorsque vous êtes dans la détresse le seigneur il va étendre vos limites c'est comme ce jour il y a un élargissement qui vient dans votre vie une expression a commencé au paravent alors c'était l'arrêtement va continuer le seigneur va vous élargir il va vous sauver dans la détresse et pitié de moi écoute ma prière voyons chapitre 5 verset 3 soit attentif à mes cris la chose personnelle ici que mon roi mon roi mon roi et mon dieu j'appartiens à toi tu appartiens à moi c'est ton enfant tu as mon père et c'est dit c'est à toi que j'adresse ma prière chapitre 6 verset 10 l'éternel exos mes supplications que je n'ai pas de doute je peux sortir après le culte et je peux rendre témoignage je peux me réjouir je peux mener la vie qui honore qui glorifie dieu l'éternel exos mes supplications l'éternel accueille ma prière et puis nous dit dans le chapitre 7 verset 11 mon bouclier est en dieu qui sauve ceux dont le coeur est droit et droit c'est quoi nous rendons notre coeur puis s'est purifié devant le seigneur parce que le seigneur sauve ceux dont le coeur est droit quand je parle de la perception personnelle et la confiance en dieu nous allons voir trois points ici la perception appropriée des titres des titres de dieu il va vous donner un devoir et je vais appeler certaines références de la bible et vous allez les écrire et vous allez vous même examiner cela voici c'est ça qui vous donne la foi qui est personnelle et le fondement personnel et la confiance personnelle alors écrivez ceci somme 18 verset 28 somme 18 verset 28 il va le lire mais qui est cela parce que ceux ci c'est dit mon dieu voilà somme 18 somme 18 somme 18 comme cela parle de l'espérance qu'on a dit la confiance qu'on a pendant dieu et dit et que vous avez la bible et somme 18, l'éternel va allumer votre bougie, l'éternel et il a personnalisé que c'est lui l'éternel mon dieu somme 18, somme 18 verset 3 l'éternel mon rocher, ma fortresse, mon libérateur, il est ma fortresse, mon libérateur mon dieu mon rocher où je trouve un abri oui il est votre rocher c'est personnalisé ici votre fortresse c'est pénalisé mon libérateur personnalisé la force de votre vie mon dieu mon rocher où je trouve un abri mon bouclier la force qui me sauve ma haute retraite je devais souligner cela dans votre bidon et toute la fois que vous avez un défi vous retournez au somme 18 et voit le verset et verset 4 je m'écris louez sois l'éternel et je suis délivré de mes ennemis alors il n'y a pas d'ennemis si fort qui puisse vous renverser il n'y a pas d'ennemis qu'il soit si fort de pouvoir vous renverser détruire le projet de dieu pour vous vous savez pourquoi parce que dieu est votre libérateur il est votre bouclier il est votre défense il est tout pour vous vous savez ce qui suit allons au somme 23 verset 1 je veux que vous soulignez le mot là mon 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 il faut le personnaliser ça c'est là c'est la perception approprié des titres de dieu et que l'éternel est mon bergine je ne manquerai de rien il est votre berger somme 27 somme 27 verset 1 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur lorsque vous comprenez c'est pas nous devons méditer sur ces choses sur 27 verset 1 que nous venons de lire et qu'il est ta lumière il est ton salut et la puissance qui garde votre vie somme 28 somme 28 somme 28 verset 8 l'éternel est la force de son peuple il ya rien qui puisse vous ébranler l'éternel est ma force l'éternel est la force de son peuple il a le rocher des délivrances il a le rocher des délivrances de son nom alors j'ai la confiance en lui je ne serai pas abandonné vous ne serez pas abandonné donc mon coeur se réjouit et je le loue il est votre rocher somme 30 ceci est merveilleux somme 30 voyons verset 11 ouvrez la bible somme 30 verset 11 écoute éternel est pitié de moi voici cela éternel secoue moi pourriez vous dire cela éternel secoue moi l'éternel est votre secours l'éternel est votre aide somme 32 verset 7 tu es un asile pour moi tu es un asile pour moi il veut que vous visualiser une tour forte que vous 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 et visualiser un asile lorsqu'il a un problème une difficulté vous courez à vers cela et vous dites tu es mon asile et vous réfugié vous gardera il vous cachera de toute affection de toutes attaques et vous cachera de tout ennemis il vous cache il vous cachera de toute affection de l'ennemi est ce que vous vous vivez dans un village ou dans une communauté et les choses sont comme trop vous comme ils vont vous détruire il veut le déstabiliser ma famille ils vont détruire mes affaires non amener cela je non ils ne font pas le fait parce que l'éternel est votre asile tu me garantis de la détresse tu m'entoures de chant gloire à dieu les problèmes ont pris fin si les problèmes sont là et ces problèmes fulminent tu cours tu viens te cacher sous ton asile et te garantis de la détresse tu m'entoures de chant de délivrance je vais chanter avec vous vous êtes délivré au nom de jésus-christ parce que maintenant il vous entourera vous tenez à gauche une chanson de délivrance à droite quantique de délivrance la nuit vous allez chanter des chats de délivrance vous êtes délivré au nom de jésus-christ allons au somme 59 somme 59 verset 18 ouvrez la bible s'il vous plaît oh ma force c'est toi que je célébrerai ouais dieu a beaucoup de choses pour moi il est mon dieu il est mon libérateur il est mon berger il est ma lumière il est mon boucline il est mon secours il est mon asile et il est ma autre retraite oh ma force c'est toi que je célébrerai car dieu mon dieu tout bon et ma autre retraite il aura pitié de vous somme 62 verset 3 oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut je n'ai pas je n'ai pas de guégris je n'ai pas de saisonnerine c'est lui qui a mon rocher je n'ai pas de sortilège je n'ai pas de pouvoir maléfique je n'ai pas de connexion avec la puissance des ténèbres et les pouvoirs occultes oui c'est lui qui a mon rocher et mon salut ma autre retraite je ne chancellerai guère il est votre autre retraite nous allons au somme somme 62 du jour verset verset 7 oui c'est lui qui a mon rocher et mon salut et il encore dit c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui seul c'est lui qui est souligné sur la bible quand les gens viennent vous présenter ceci prenez ce gris gris mais ceci là il faut embaume et votre ventre avait ceci c'est ceci c'est pour la grossesse sinon non 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 dieu m dieu est mon rocher mon salut ma haute retraite et je ne chancelerai pas verset 8 là bas qui dit sur dieu repose mon salut et ma gloire c'est merveilleux le samus est digne crois-tu être la seule personne sauvée je suis également sauvé dieu est mon salut il est ma gloire le rocher de ma force mon refuge est en dieu mon refuge est en dieu le mot refuge la voie l'enfant d'israël si quelque chose leur arrive que les poursuivants les poursuivent pour les détruirent ils vont couler il fut vers la ville de la ville de refuge mais le sami dit qu'il est mon refuge somme soixante et un somme soixante et un verset 7 verset 7 souligner cela je suis pour plusieurs comme un refuge mémoriser cela chaque fois que vous sortez vous allez dehors et quelque chose fait parpiter votre coeur alors courez vers la bible ouvrez somme soixante 11 verset 7 je suis pour plusieurs comme un prodigie la façon dont je sors du problème je suis un prodigie la par la façon dont les potes souffrent devant moi je suis un prodigie la façon dont les ennemis sont vaincus devant moi je suis un prodigie et toi tu es mon puissant refugie et toi tu es mon puissant refugie et sur la voiture refugie la ville de refuges somme 73 verset 26 ma chère et mon coeur pauvre peuvent se consommer je sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage a dit qu'un choc qui va mal avec votre coeur il y a une blessure dans le coeur il y a un trou dans ton coeur Dieu sera la force de votre coeur et ce coeur sera guéri au nom de jésus christ voilà dernière partie que Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage il faut le dire Dieu est mon partage il sera votre partage au nom de jésus christ allons au somme 74 verset 12 Dieu est mon roi dès les temps anciens depuis que j'ai connu le seigneur il a été mon seigneur il a été mon contrôle il a été mon directeur il est le roi de ma vie Dieu est mon roi dès les temps anciens lui qui opère des délivrances au milieu de la terre lui qui opère des délivrances au milieu de la terre il faut avoir cette perception personnelle et cette confiance en Dieu pour dire que parce qu'il est à moi il est mon Dieu la perception personnelle il est mon libérateur il est mon berger il est ma lumière amen il est mon refuge il est ma haute retraite il est mon bouclier il est mon salut il est mon refuge il est mon partage il est mon roi lorsque vous pensez à tout cela et à tout moment et vous avez cette perception à tout moment vous ne serez pas ébranlé vous ne serez pas chancelé au nom de jésus christ dans cette session au sujet de la perception personnelle à la confiance à Dieu voire maintenant la 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 confession la la confession ou la profession personnelle et la confiance à Dieu psaume 7 verset 2 et tenais mon Dieu je cherche en toi mon refuge et non et non dans l'ingéniosité humaine et non dans les chats et non dans les hommes riches mais c'est à dire tenais mon Dieu je cherche en toi mon refuge sauve moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi il a déjà fait psaume 16 ouvrez la bible s'il vous plaît merci beaucoup je vous bénisse psaume 16 verset 1 garde moi au dieu car je cherche en toi mon refuge je cherche en toi mon refuge est-tu malade je cherche en toi mon refuge est-tu quelque chose c'est quelque chose arrive à ton boulot faut pas sinon baisser la tête comme c'est fini je vais mourir non ce n'est pas la fin tu es enfant de Dieu non tu n'es pas abandonné parce que tu es enfant de Dieu alors a eu moi écrasé l'ennemi m'a eu non l'ennemi ne vous en aura pas vous mettez votre confiance en Dieu les choses vont reprendre vie une nouvelle vie va reprendre pour vous quelque chose que vous avez perdu vous allez reprendre cela en multiple au nom de jésus-christ qu'à ne pas dire amen amen psaume 18 je lis verset verset 3 éternel mon boucler oui assurément il est votre boucler et il est votre rocher vous êtes enfant de Dieu n'est de nouveau ma forteresse mon libérateur mon dieu mon rocher où je trouve un abri c'est le mot où je trouve un refuge mon boucler la force qui me sauve ma haute retraite parce que nous avons cette personne perception personnelle et la confiance à Dieu je viens au troisième point c'est la colonne permanente de la vérité de Dieu la vérité de Dieu est permanente c'est comme une colonne la vérité de Dieu on a les promesses de Dieu on a les prophéties de la parole de Dieu la vérité de Dieu on peut s'appuyer sur cette vérité c'est une colonne permanente saumon 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 et le pala sur les nuées et il donna des ordres des ordonnances c'est la vérité voyons psaume 25 psaume 25 verset 5 conduis moi dans ta vérité il vous cognera vous pouvez dépendre de cela et intrus moi car tu es le dieu de mon salut tu es toujours mon espérance alors au nouveau testament 1er timothée 1er timothée 1er timothée chapitre 3 verset 15 mais afin que tu saches si je t'aide comment il faut se conduire dans la maison de Dieu regardez ceci qui est l'église du dieu vivant la colonne est l'appui de la vérité la colonne est l'appui de la vérité la colonne est l'appui de la vérité le seigneur lui-même a révélé nous a révélé la vérité et la vérité n'est pas chancelé par ci par là la vérité est permanente comme une colonne cette vérité va continuer de soutenir votre vie au nom de jésus-christ j'attends votre amen que le Seigneur vous bénisse nous allons au deuxième point le deuxième point nous avons le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux nous allons au somme au somme 4 au somme 4 verset 4 sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux l'éternel entend quand je crie à lui je vous ai dit de souligner cela est-ce que vous l'avez souligné en ce temps-là si vous ne l'avez pas fait cela que l'éternel entend quand vous l'invoquez mais comprenez que l'éternel sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux 5 à 10 tremblez et ne péchez point tremblez et ne péchez point vous savez vous êtes enfant de Dieu alors vous aimez le Seigneur et dans votre communion avec le Seigneur et dans votre relation avec le Seigneur vous avez l'intérêt à coeur pour le Seigneur et toute votre attention vous n'avez rien à faire avec le péché alors dans un étonnement et dans la bonté du Seigneur alors vous tremblez et ne péchez point parlez en vos coeurs sur votre couche puis tasez-vous verset 5 6 6 offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel verset verset 4 verset 4 parle d'une possession particulière et puis avant la priorité personnelle en Dieu 3 points le privilège et le trésor spécial pour l'homme pieux 1 la possession particulière de Dieu 2 la pureté particulière de l'homme pieux 3 la priorité personnelle de l'homme pieux allons au premier point somme 4 verset 4 sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux oui parfois nos enfants quand ils appartiennent à une famille riche à une famille de personnes disons des personnes politiques qui sont peut-être le numéro un dans tout le pays et dit que voici je suis à telle personne alors si quelque chose se passe ces enfants ne pensent pas comme comme un orphelin comme il n'y a pas d'aide la même chose s'applique à vous vous êtes enfant de Dieu vous a sauvé et vous a amené dans le roi de Dieu alors vous êtes sauvé le sang de Jésus vous a lavé alors c'est vous l'homme pieux auquel le seigneur pense et le seigneur vous a mis de côté pour lui-même alors donc le seigneur il sera lorsque vous l'invoquez est-ce que vous voyez que vous êtes la possession de Dieu est-ce que vous voyez que vous êtes les saints de Dieu est-ce que vous savez que vous êtes spécial devant Dieu alors à Esaïe 43 Esaïe 43 21 Esaïe 43 21 le peuple que je me suis formé si vous êtes enfant de Dieu vous faites partie de ce nombre si vous êtes né de nouveau vous êtes de ce nombre le peuple que je me suis formé le peuple que je me suis transformé le peuple que je me suis créé le peuple que je me suis recréé le peuple que j'ai sauvé pour moi-même publiera mes louanges vous êtes à Dieu et vous comprenez cela à tout moment nous allons à Jean 17 verset 9 Dieu merci vous ouvrez la Bible vous vous concentrez et vous soulignez ces versets importants dans votre Bible et que cela soit inscrit dans votre coeur Jean 17 verset 9 c'est pour eux que je prie le Seigneur prie pour vous il faut dire que le Seigneur prie pour moi le Seigneur est sur la prière de Jésus pour vous au nom de Jésus c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce que ceux qui sont sauvés n'aient de nouveau l'avait pas le sang de Jésus parce qu'ils sont à toi mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi comprenez que l'éternet ne sait choisir non plus car ils sont à toi verset 10 et tout ce qui est à moi est à toi vous êtes à Christ alors vous êtes à Dieu il est votre Père il est votre Créateur il est votre Rédempteur et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en toi tout ce qui ne glorifiera pas Dieu dans votre vie ne va pas demeurer dans votre vie tout ce qui ne glorifiera pas Dieu dans votre famille ne va pas rester là-bas tout sera déraciné de votre famille au nom de Jésus Christ je suis glorifié en eux comme on voit Somme 4 retournons à Somme 4 verset 5 nous parlons de la pureté particulière de l'homme pu l'enfant de Dieu est spécial il a la grâce et la force de demeurer par la parole du Seigneur voyons Somme 4 verset 5 tremblez et ne péchez point parlez-en vos coeurs sur votre couche puis taisez-vous vous comprenez cela avez-vous jamais pensé à votre personnalité en Christ qui vous êtes en Christ alors discutez avec vous-même consultez vous-même allez encore et pensez aux choses que Dieu vous a donné comment Dieu vous a appelé l'œuvre que vous a donné à faire et la direction à laquelle le Seigneur vous dirige alors communiez que vous allez de nouveau parler en vos coeurs je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu parlez en vos coeurs je suis enfant de Dieu et je suis purifié il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair je suis héritier et coïtier du Seigneur Jésus Christ pensez à tout cela pour dire que je n'ai rien à faire avec l'affaire du péché je me tire je tremble de tout ce que Dieu m'a fait à cause de tout ce que je vois je ne pêche pas et je me taire ça veut dire que je suis patient ça veut dire que je suis calme je ne suis pas agité je me taire allons à titre 2 titre 2 titre 2 titre 2,14 titre 2,14 qui s'est donné lui-même pour nous est-ce que vous pensez combien Christ est grand le fils de Dieu qui s'est donné lui-même pour vous pour nous afin de nous racheter de toute iniquité vous savez le Seigneur est capable et parce qu'il est capable alors vous dépendez de lui à tout moment ce n'est pas par les efforts c'est par les efforts comme vous vous fiez à lui parce qu'il vous vous délivrer racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifier purifier par lui et zélé pour les bonnes oeuvres alors vous avez une menace spéciale dans l'évaluation vous êtes spéciale dans l'hospitalité vous êtes spéciale en amour vous êtes spéciale en aidant les autres vous êtes spéciale alors vous avez apporté les fadeaux des gens apporté les problèmes des gens vous êtes spéciale parce que vous êtes maintenant un peuple spécial purifier par lui et zélé pour les bonnes oeuvres Matthieu 5 Matthieu 5 Matthieu 5 verset 8 Heureux ceux qui ont le coeur pur rappelez-vous et dit si tremblez de péché parlez en vos coeurs sur votre couche puis taisez-vous le seigneur purifie notre coeur il nous sauve numéro 1 et il y a l'espérance chrétienne qui accompagne le salut et nous sanctifie et nous purifie il dit Heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu ils verront Dieu au dernier jour mais ils vont aussi voir Dieu dans ce temps présent en ce temps-ci quand vous priez vous allez voir Dieu lorsque vous avez des défis vous cherchez Dieu alors alors et vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre corps vous me prierez je vous annoucerez parce que j'ai une bonne attente pour vous Heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu nous allons à ce passage familier de la Bible hébreux 13 lorsque la tentation vient rappelez-vous ceci lorsque il y a les épreuves vous êtes attristé vous êtes distrait vous ne pouvez pas vous calmer rappelez-vous hébreux hébreux 12 verset 14 hébreux 14 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Dieu merci nous sommes en voyage et à la fin de ce pèlerinage vous verrez le Seigneur au nom de Jésus-Christ je dis vous verrez le Seigneur au nom de Jésus-Christ c'est pourquoi prenez tout le secours que Dieu peut vous donner prenez toute la grâce que le Dieu a donné prenez les promesses qu'il a donné et comprenez que vous pouvez rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur dans notre privilège spécial et dans notre trésor spécial que Dieu a pour l'homme pieux nous avons une possession spéciale de Dieu nous sommes à Dieu sachez que Dieu s'est choisi un homme pieux nous avons aussi la priorité particulière du pieux nous en venons la priorité personnelle de l'homme pieux quelle est notre priorité somme 4 verset 6 offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel offrez des sacrifices de justice qu'est-ce que cela dit vous ne pouvez pas offrir des sacrifices de l'injustice cela veut dire que vous ne pouvez pas être un voleur vous ne pouvez pas être un faudeur celui qui trichent les autres et de ce que tu as voulu tu viens l'offrir au Seigneur cela n'est pas agréé par le Seigneur si vous faites une oeuvre qui suit les autres qui rend les autres licencieux et les autres vont avoir de l'injustice et par là tu prends ton argent de ce commerce au bf de ce qui est ce qui est tu trouves ton argent par les magouilles et tu veux payer ta dîme de là cela n'est pas agréable offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel il faut marcher dans la voie de justice et soyez un homme de droiture soit une personne de droiture ce que vous gagnez de cette oeuvre de justice là vous pouvez maintenant offrir des sacrifices et de justice et vous mettez votre confiance en Dieu voyez lorsque vous offrez et vous donnez à Dieu donner vous sera donné voyez ceux qui sont avares ceux qui ne donnent pas ils ne mettent pas la confiance en Dieu ils ne croient pas que Dieu va accomplir sa promesse et multiplier ce qu'ils donnent ceux qui ne perdent pas leur dîme et offrent ils ne mettent pas leur confiance à Dieu que regardez mon besoin dans la famille si je donne cela qu'est-ce qu'il va rester pour moi offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel il va vous repayer il va vous récompenser au nom de Jésus Christ maintenant le sacrifice quand nous parlons de sacrifice c'est qu'il y a quelque chose de coûteux de coûteux de coûteux vous donner à Dieu c'est comme Marie a amené un an d'albastre il est venu verser ça au pied de Jésus Christ quelconque peut être vendu à 300 denis Jésus a dit mais Jésus a dit mais on peut donner ça au pauvre Jésus a dit mais il m'offre cela c'est un sacrifice de justice parce que il a confiance à moi je mourrai pour le monde entier et le troisième je résisterai je vous verrai encore je la verrai encore voyons 2ème Samuel 24 2ème 2ème Samuel 24 ce verset est très important ouvrez la Bible pour voir cela 2ème Samuel 24 et verset 23 verset je n'offrirai point à l'éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien des holocaustes qui ne me coûtent rien et puis il a dit et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent voyez c'est d'ici que je vais offrir quelque chose à l'éternel il a des gens qui ont du bon don mais à cause des sacrifices que cela importe il ne peut pas l'offrir au Seigneur ils veulent offrir quelque chose de moins cher quelque chose de ville qui ne leur coûte rien quelqu'un qui a une bonne voix la personne qui peut bien chanter dit ma voix est bonne c'est mélodieux même sans formation même si j'adhère la chorale cela va prendre mon temps donc à cause du temps que cela va leur coûter pour certains c'est un talent pour faire des choses très spécifiques et alors ils ont ces talents ils bâtissent dans le monde ils font bien ce qu'ils aiment je peux aider dans l'église de Dieu dans l'œuvre de Dieu mais si je fais cela cela va me coûter bien de choses oui bien sûr ça va vous coûter bien de choses c'est ça la priorité de l'homme puis vous savez que j'ai ce don j'ai ce talent j'ai cette ressource je vais l'offrir au Seigneur et cela me coûte quelque chose si vous allez enseigner si vous allez prêcher si vous allez évangéliser si vous allez conseiller si vous allez devenir un pasteur si vous serez un missionnaire cela vous coûtera et à votre famille quelque chose alors ça c'est le sacrifice que le Seigneur espère que vous offrirez alors offrez des sacrifices de justice au Seigneur et vous mettez votre confiance au Seigneur le Seigneur vous récompensera je dis le Seigneur vous récompensera nous allons à Malachie 3 Malachie chapitre 3 Malachie 3.3 Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent il purifiera les fils de Lévi il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'Eternel des offrandes avec justice on a besoin de la sanctification on a besoin de l'épuration on a besoin de la purification il purifie notre coeur il ôte la nature adamique il ôte la nature de l'égocentrisme la nature de l'ordination et au-delà de la nature adamique après cette purification après cette épuration nous avons la purité du coeur nous pouvons maintenant venir au Seigneur et lui offrir une offrande dans la justice et en faisant cette offrande nous demeurons juste après avoir fait l'offrande on demeure juste parce que vous savez l'offrande sans justice ne nous rendra pas acceptable au Seigneur l'offrande sans la sainteté l'offrande sans la purité de coeur ne va pas frayer la voie du ciel la voie du ciel pour nous mais nous rendent d'abord justes et nous purifier d'abord et nous sanctifier et maintenant nous pouvons offrir des sacrifices de justice et mettre notre confiance en Dieu lorsque le Seigneur viendra et nous amènera au nom de Jésus Christ premier pierre premier pierre 2 premier pierre 2 5 premier pierre 2 5 premier pierre 2 5 et vous-même l'empa et de Pierre et de Paul et vous-même Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous demeurez en Christ, c'est ainsi que votre sacrifice sera acceptable par le Seigneur Jésus-Christ. Vous demeurez en Christ, demeurez en lui, et que sa parole demeure en vous, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, tout ce que vous offrez hors de Christ, sans le salut en Christ, ne sera pas acceptable, mais vous offrez des victimes spirituelles agréables à Dieu, ce qui sera agréable à Dieu par Jésus-Christ. Nous retournons au Somme, nous allons maintenant au troisième point, c'est le châtiment et les tourments perpétuels pour les impies. Nous allons au Somme, au Somme 7, verset 12. Dieu est un juge, Dieu s'irrite en tout temps, Dieu s'irrite en tout temps. Vous savez que si le méchant ne vient pas à Dieu et qu'il ne fléchisse pas ses genoux devant le Seigneur, et je dis, Seigneur, je suis méchant, je suis injuste, je suis pécheur, je suis mauvais, je suis moqueur. Maintenant, je viens à toi en repentance. Seigneur, je me verse devant toi, je m'étends dans la poussière et dans la cendre. J'oublie ma richesse, j'oublie ma potion, j'oublie toute mon hypocrisie. Je sais que je suis pécheur, je dépends de Christ, Seigneur, je veux que tu aies pitié de moi et que tu me pardonnes, que tu me purifies, que tu me transformes et dorénavant, je vais continuer de te servir. Le Seigneur ne va plus te regarder comme un pécheur parce que c'est dit, parce que telle personne s'est repenti, il s'est déturé de sa mauvaise voie, mais l'homme-là, la femme-là, la personne qui demeure dans la méchanceté pour toujours, perpétuellement, Dieu s'hérite en tout temps avec ce méchant. Il y a des gens qui croient que leur titre va compenser à leur méchanceté. Que je sois roi, que je sois roi, que je sois dirigeant, ils croient que je sois en roue là-bas, ils croient que je sois dirigeant. A cause de cela, quelque chose que je fais, je jurais, cela ne me fera rien. Peut-être, c'est ce que pensait Salomon, parce que les rois, ils pouvaient tout faire, même s'il est devenu pécheur, méchant, rétrograde, même s'il est devenu un imposteur, que son titre le défendra. Vous voyez, Dieu s'hérite en tout temps. Voyons la colère, voyons la colère de Dieu aux pécheurs à tout moment. Voyons 1er roi 11, 1er roi 11, nous allons voir Salomon maintenant, son titre ne va pas calmer la colère de Dieu contre lui. 1er roi 11, verset 4. À l'époque de la vieille de Salomon, ses femmes, au pluriel, c'était contre la volonté de Dieu. Le Seigneur a ordonné que le roi d'Israël n'ait plus une femme, mais il a multiplié ses femmes. Ses femmes inclinèrent son corps vers d'autres dieux, et son corps ne fut point tout entier à l'éternet son Dieu, comme l'avait été le cas de David et son père. Voyons la description de certaines choses qu'il avait faites. Verset 5. Salomon l'a prêt à staté divinité des Sidoniens, et après mille comme l'abomination des Ammoniens. Voici le verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel. Salomon que Dieu aimait, Salomon à qui Dieu s'était révélé deux fois, et que ce Salomon maintenant fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel, et il ne suivit point pleinement l'éternel comme David et son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Khémoges, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Voici le verset 8. Il est terrible. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Vous savez combien d'entre eux ? Des centaines de femmes qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Quelle année la conclusion ? C'est ce que le Samir a dit dans le 1er roi 11 verset 9. L'éternel fut irrité contre Salomon. Est-ce que vous ne pensez pas que votre colère va calmer la colère de Dieu sans la repentance, sans la justification ? L'éternel fut irrité contre Salomon. Il ne faut pas dire que votre sagesse va vous protéger contre la colère de Dieu si vous péchez, si vous vivez dans le péché, si vous réjouissez de la vie du péché. Et vous êtes religieux, mais vous êtes pécheur. Et quel que soit le cas, vous êtes un homme pécheur. L'éternel fut irrité contre Salomon. Parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. L'éternel fut irrité contre Salomon. Allons au nombre. Nombre 22. Nombre 22. Nombre 22. Voici un autre homme, Balaam. Balaam a dit de Dieu. Dieu lui a dit, il ne faut pas aller, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas t'associer avec Balak, parce que tu ne peux pas maudire les enfants d'Israël. Mais, finalement, lorsque l'on a parlé à ces gens-là, vous pouvez vous en aller, je ne peux pas aller, parce que l'éternel m'a empêché d'aller. Et Balak a envoyé encore une autre ambassade vers lui, et je vais encore demander au Seigneur, et l'éternel a vu que l'homme-là était vraiment cupide, il voudrait de l'argent-là à tout prix. L'éternel a dit, mais veux-tu aller ? D'accord, tu peux t'en aller. Alors, c'est ce que fait certains enfants que Dieu m'a dit de ne pas le faire. Maintenant, il m'a dit de le faire, et ils sont allés avec cette volonté permissive. Et la colère de l'éternel s'enflamant, parce qu'il était allé, et l'ange de l'éternel s'est mis en chemin contre lui. Alors, maintenant, il allait sur son ange, et il allait, verset 22, et Balaam était monté sur son ânès, et ses deux serviteurs étaient avec lui. Que c'est une tragédie. Si vous êtes un serviteur, un disciple, et que vous suivez celui avec lequel Dieu s'irrite, et Dieu a révélé à l'anès l'ange, mais tous ces gens ne savent rien. Alors, ne soyez pas serviteurs des gens dont Dieu s'irrite. Comme bien souvent, Dieu s'irrite avec le méchant. Alors, Dieu s'irrite toujours avec le méchant. On voit la colère du Dieu avec le méchant pour toujours. Voyons la grande angoisse du pécheur dans la damnation éternelle. à cause de cette colère. Il y a une grande angoisse, un grand tourment pour le pécheur, s'il meurt dans le pécheur. Allons à Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, l'homme-là est un religieux. L'homme-là connaissait le nom d'Abraham et professait être un fils d'Abraham, mais il était méchant, il était injuste, ses péchés n'étaient pas pardonnés. Il n'avait pas fait alliance avec le Seigneur au travers du sacrifice par le Seigneur. Et maintenant, dans l'éternité, il faisait face au tourment, à la damnation. Il disait, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est la conséquence de la colère du Seigneur. C'est le résultat de la colère du Seigneur. Il dit, et il rafraîchisse la langue, verset 25. Abraham répondit, Mon fils, souviens-toi, n'importe qui peut vous appeler frère, fils, mais si vous êtes méchant, n'importe qui peut vous appeler soeur ou frère, mais si vous êtes méchant, vous aurez la récompense, la rétribution, la rétribution, le jugement du méchant. on t'appelle mon enfant, ma soeur, mon fils, mon frère, cela ne change rien, mais la repentance change tout. Croire en Christ comme Seigneur et Sauveur change tout. Devenir une nouvelle créature en Christ changera tout. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que, tu as reçu tes biens, pendant ta vie, les choses matérielles, les richesses matérielles, les possessions matérielles, les biens matérielles que tu as reçus, tes biens, pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la Sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi, tu souffres. C'est une grande angoisse du pécheur qui meurt. Dans ce péché, maintenant, il fait face à la damnation éternelle. Le verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici, vers vous, ou de là, vers nous, ne puissent le faire. Même si Lazare veut passer d'ici vers toi, être accompagné, sans être affectueux, même si Lazare voudrait quitter ici, te donner cette eau, cette goutte d'eau que tu demandes, il ne le peut pas, parce qu'il y a un grand abîme. Et c'est là pour se fixer pour toute éternité, afin que ceux qui voudraient passer d'ici, vers vous, ou de là, vers nous, ne puissent le faire. Le riche homme ne peut pas passer et venir ici. Il n'y a pas de repentance après la mort. Si quelqu'un de ce côté dit, maintenant, je me réponds, je n'ai pas cru au Seigneur, je dis que Dieu n'existe pas, maintenant, je sais que Dieu existe, je me réponds maintenant, il n'y a pas une seconde chance après la mort. Il n'y a pas de repentance après la mort. Ceux qui sont là, ne peuvent pas venir vers nous, comme, ni d'ici vers là. Il y a une angoisse, une grande angoisse, une sévère angoisse, à l'autre côté. Je prie que vous ne soyez pas là. Pourriez-vous entendre votre Amen ? Je dis que vous ne serez pas là au nom de Jésus-Christ. Allons à Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, qui sont les gens contre qui Dieu s'irrite, ceux qui meurent sous la colère de Dieu, ceux qui viennent au jugement et dont les péchés ne sont pas pardonnés, les gens qui ne sont pas justes, avant d'aller au tombeau, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera la même personne, l'injuste, la même personne, l'impigne, la même personne, le pécheur, sera tourmenté, sera tourmenté dans le feu et le souffre, devant les saints anges et devant l'agneau. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand sera-t-il la damnation éternelle, verset 11. Et la fumée de leur tourment, et la fumée de leur tourment, et la fumée de leur angoisse, et la fumée de leur souffrance, et la fumée de leur châtiment, et la fumée de leur tourment, monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui encore reçoivent la marque de son nom. Je prie que cela ne soit pas votre partage. Il faut dire Amen. Que cela ne soit pas votre partage, au nom de Jésus-Christ. Mais si cela ne soit pas votre partage, votre nom doit entrer dans le livre de vie. Comment cela arrive ? Vous détenez du péché, vous tournez vers le Seigneur, vous accrochez au Seigneur, vous avez confiance au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, et vous demeurez en lui jusqu'à la fin de votre vie. Apocalypse 20 verset 10 Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffrance, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, la bête, le faux prophète, l'antécritent seront dans ce lieu de feu, et ils seront tourmentés, Satan seront tourmentés, ses anges seront tourmentés, les démons seront tourmentés, l'antécritent seront tourmentés, le faux prophète sera tourmentés, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 15 Apocalypse 20 verset 20 qui croient qu'on ne fut pas trouvés, écrits dans le livre de vie, fut jeté dans l'état de feu. Je prie que cela ne soit pas votre partage. Si cela ne sera pas votre partage, qu'est-ce qui doit être votre partage pour ceux qui sont venus, ceux qui sont venus aux côtés droits, ceux qui sont devenus une nouvelle créature. Il y a une glorieuse acceptation, il y a une acceptation glorieuse, des saints à la félicité éternelle. La glorieuse acceptation des saints à la félicité éternelle. Somme 16 verset 12 Verset 11 Somme 16-11 Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Arrivez là-bas au paradis, Arrivez là-bas au ciel, Arrivez là-bas. Il y a l'habitation éternelle des saints. Lorsque tu arrives là-bas, en présence du Seigneur, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Des délices éternels, des délices éternels à ta droite. Je prie que vous soyez là au nom de Jésus-Christ. Mais voici ce qu'il faut. Nous allons au Somme 24. Somme 24 verset 3 qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ceux qui ont l'intention, ceux qui ont le désir, ceux qui ont l'attente, qu'en ce dernier jour-là, qu'ils seront au ciel, ils seront au paradis de Dieu, ils seront dans la montagne sainte de l'Éternel et ils vont y demeurer pour toujours. Alors, ils vont éviter les tourments, l'angoisse du pécheur. Ils vont éviter, ils vont échapper à l'angoisse de ceux contre qui Dieu s'érit. Alors, ils seront dans le pays de bonheur à qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Verset 4 Celui qui a l'aimètre innocente, celui qui a l'aimètre innocente, lorsque vous venez au Seigneur, vous confessez vos péchés, lorsque vous venez au Seigneur, vous êtes purifiés par le sang de l'agneau. Lorsque vous venez au Seigneur, vos péchés sont pardonnés. S'il y a quelque chose qui soit volé par vous, vous remettez cela au propriétaire. Si vous avez pris une femme sans voir les parents, vous redonnez la fille là aux parents, vous nettoyez votre vie, tout va bien, vous avez la vie renouvelée et vous avez une vie purifiée au dos. Celui qui a l'aimètre innocente, le salut et le corps pur, c'est la sanctification et le corps pur, c'est la sanctification. Celui qui a le corps pur, il verra Dieu. Numéro 1, le salut. Numéro 2, la sanctification, le corps pur. Celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, ce sont les gens qui verront le Seigneur au dernier jour. Je prie pour vous que vous voyez le Seigneur au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen ? Les péchés pardonnés, les péchés ôtés et la chaîne du péché brisé et vous êtes affranchis de toutes ces chaînes du péché. Alors vous menez une vie de justice et vos mains ne sont plus crochues et vous ne volez plus. Les mains puissées sont restées, les mains innocentes, le corps puissées. Vous verrez le Seigneur au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Somme 61, Somme 61, Somme 61, verset 8, qui reste sur le trône éternement devant Dieu. Je veux que vous réclamez cela. Je veux que vous vivez, que vous mettez votre confiance en Dieu qu'il reste sur le trône éternement devant Dieu. Faites que ta bonté, ta fidélité veille sur lui. La bonté, la fidélité. Vous êtes miséricordieux, vous êtes fidèle aux gens, vous êtes bon aux gens, vous êtes obsédéalés, vous avez le sentiment de Christ, et comme Christ est compatissant, vous en êtes également. Vous avez cette miséricorde, cette bonté à tout moment. Si quelqu'un vous blesse, vous le pardonnez, si quelque chose arrive, et que quelqu'un veut se fâcher, il veut faire quelque chose, si je ne veux pas faire cela, je serai miséricordieux. Alors, heureux ceux qui ont le col, heureux les débonnais, car ils recevront la miséricorde du Seigneur. Alors, ils devront dans la fidélité du Seigneur, combattre pour la foi qui a été transmise, une fois, combattre pour la foi qui a été transmise, une fois pour toutes, et demeurez dans le Seigneur, vous serez avec le Seigneur pour tous jours, et la grâce du Seigneur vous gardera jusqu'à ce jour, la force du Seigneur vous gardera jusqu'à ce jour, et que vous demeuriez et vous restiez dans le Seigneur, jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Allons à 1er Jean, à 1er Jean 2, 1er Jean, chapitre 2, verset 17. et le monde passe, et sa convoitise aussi, ce qui paraît intéressant, ce qui paraît amusant, ces choses de ce monde, ces choses sont temporaires, ces choses vont passer, mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement, qui est la personne, je prie que ce soit, vous, moi, nous, tous au nom de Jésus-Christ, que je fais la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de se repentir, la volonté de Dieu, c'est de se repentir, la volonté de Dieu, c'est d'être sanctifié, la volonté de Dieu, c'est d'être obéissant au Seigneur, et c'est-à-dire que, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement et je prie que ce soit vous et que vous demeurez éternellement au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu demeure avec vous, que l'amour du Seigneur demeure avec vous, que la bonté du Seigneur demeure avec vous et tout ce que le calvaire a pourvu. Les ressources de Christ vena du calvaire, que cela demeure avec vous pour toujours au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a révélé ce matin au sujet de notre confiance en Dieu. Je prie que votre confiance en Dieu ne soit pas mal placée à tout moment, en tout temps, jusqu'à la fin, que vous avez la confiance en Dieu. Pour ne pas vous lever maintenant, il ne faut plus faire d'autre chose maintenant. Il faut venir au Seigneur maintenant à nouveau en tant qu'enfant de Dieu, et comme s'habitait de Dieu, venez maintenant à la famille, dire Seigneur, me voici, j'ai confiance en Dieu, en tout moment, je vais maintenir cette confiance en toi, je vais garder cette confiance en toi toute ma vie. Je ne vais pas rétrograder pour être comme Balaam, pour être comme Balaam, je ne serai pas comme Salomon, j'aurai ma confiance en toi, dans la famille, la confiance en Dieu, qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de mauvaises choses en ce temps de confinement, quand cette famille se batte, mais toi, tu as confiance en Dieu à tout moment, que ce soit le confinement ou le déconfirment, ta confiance est en Dieu jusqu'à la fin de ta vie, tu continues, vous continuez dans l'amour, dans la compréhension, vous continuez dans la miséricorde, vous continuez dans la grâce de Dieu, vous continuez dans la foi, dans la confiance en Dieu, vous confiant en l'éternité de votre vie au nom de Jésus-Christ, vous avez cette perception personnelle d'un titre de Dieu, la perception personnelle d'un titre de Dieu, êtes-vous né de nouveau, vous comprenez qu'il est mon Dieu, êtes-vous né de nouveau, vous comprenez qu'il est mon libérateur, êtes-vous né de nouveau, vous comprenez qu'il est mon berger, l'éternité de votre berger, vous ne manquerez de rien, l'éternité de votre berger, vous ne manquerez de rien, l'éternel est votre berger et toutes choses, toutes bonnes choses vous appartient. Ayez cette confiance en l'éternel, ayez cette perception, mon Dieu, mon libérateur, mon berger, ma lumière, mon bouclier, il vous protégera, y a-t-il une attaque de l'affliction, une fléchette de l'ennemi, l'éternel est votre bouclier et l'éternel est votre secours, il vous aidera, il vous aidera. Alors vous allez récupérer les choses perdues, alors vous allez récupérer votre santé, vos finances vont revenir et vous aidera. Il est votre asile, ayez confiance en lui et lorsque les yeux mauvais essaient de vous regarder, ils ne vont pas vous voir parce que Dieu et Christ demeure votre asile, votre hôte retraite, il est votre salut. Alors vous êtes sauvé, vous êtes protégé, vous êtes préservé, il est votre ville de refuge, il est votre partage éternel et il sera votre roi et il sera votre seigneur. Ayez cette confiance, cette perception personnelle des titres de Dieu, ayez cette profession, cette profession personnelle que, oui, je me confierai en lui. Y a-t-il quelque chose qui arrive, je me confierai en lui. Êtes-vous malade, je me confierai en lui. Êtes-vous confus, êtes-vous déranger par quelque chose, oui, je me confierai en lui. Je mettrai ma confiance en lui, vous mettez votre confiance en lui, il ne va pas vous décevoir, il ne va pas vous tromper. Toute bonne chose vous parviendra au nom de Jésus-Christ. Et puis vous tenez et vous appuyez, vous appuyez sur la colonne de la vérité. Parce que cette vérité est permanente. Le ciel et la terre, le filiment, passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, appuyez-vous sur sa promesse infaillible. Appuyez-vous sur sa prophétie qui ne peut pas échouer. Alors, c'est une colonne permanente de la vérité pour l'homme pur. Comprenez maintenant que vous êtes spécial devant Dieu, vous êtes un trésor au Seigneur et vous êtes le bien de Dieu. Et vous êtes une possession particulière, spéciale pour Dieu. Il vous a créé, il vous a réformé, il vous a purifié, il vous a raffiné pour lui-même. Pensez à cela. Vous n'êtes pas pour Satan, vous n'êtes pas pour la société secrète, vous n'êtes pas pour l'occultisme, vous n'êtes pas pour la société, pour une secte, pour les gens de ténèbres, vous êtes pour le Seigneur. Il vous a créé, il vous a réformé, il vous a transformé pour lui-même. Alors, vous avez cette pureté particulière parce qu'il vous purifie. Et il dit, tremblez et ne péchez point. Chaque fois que vous pensez à cela, ne péchez point. Et le Seigneur vous gardera du péché au nom de Jésus-Christ. Quelle est votre priorité ? Vous offrez des sacrifices de justice au Seigneur. Ce que vous gagnez légitimement, ce que vous gagnez dans la justice, ce que vous gagnez par l'œuvre de votre main et non par le vol. Et non par la faute. Et non par en vendant votre corps pour faire le mal, en souviant votre corps. Mais de tout ce que vous faites légitimement, vous offrez au Seigneur des sacrifices de justice. Alors vous pouvez mettre votre confiance à l'Éternel et il existera votre prière. Ce doit être un sacrifice qui vous coûte quelque chose, qui vous coûte quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de vil que je peux facilement l'offrir au Seigneur. Je n'ai pas besoin de cela, ça c'est inutile parce que c'est vil que je peux l'offrir au Seigneur. Non, un sacrifice qui vous coûte quelque chose. Que vous dites, je peux faire des âges de cela moi-même, mais parce que le Seigneur m'est précieux, mais parce que l'Éternel est grand devant moi, parce que je me donne pour honorer le Seigneur, pour servir le Seigneur de façon sacrificielle. Donc, j'offre ceci au Seigneur des sacrifices de justice. Ce que vous faites dans la maison de Dieu, vous faites un sacrifice. Alors, ce que vous faites dans la maison de Dieu, il faut faire de cela un sacrifice. Ce que vous donnez aux gens, faites de cela un sacrifice. Ce que vous faites en obeisance au Seigneur, que cela soit un sacrifice. Votre temps et votre dîme et offrande, que ce soit un sacrifice, que votre temps, votre vie agréable au Seigneur. Chaque fois, vous vous rappelez qu'il y a la fin pour toutes choses. Il y a une destinée pour les justes et les impies. Et priez que votre fin ne soit pas celle d'un pécheur. Priez que votre destinée ne soit pas celle d'un pécheur. Vous voyez, le pécheur, Dieu s'irrite en tout temps contre le pécheur. Dieu s'irrite en tout temps contre le pécheur. Dieu s'irrite contre le rétrograde en tout temps. Si vous vous déjeunez de Dieu et que vous vous tournez vers Satan, et que vous vous tournez vers le péché, et que vous vous retournez au mal, vous vous tournez à la suive. Bien sûr, Dieu ne sera pas content. Aucun parent ne sera pas content que ses enfants retournent au mal pour se livrer aux méchants. Dieu n'est pas content. Il n'est pas content de voir un serviteur de Dieu, de se regarder et se donner à nouveau à Satan. Dieu s'irrite en tout temps contre l'impie. Alors vous allez vouloir, Dieu Seigneur, que tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous rend mécontent, Dieu Seigneur, je l'abandonne. Je demande que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau me purifie, me lave, me pure, et que tout ce qui vous énerve, ce qui vous rend mécontent, que tout soit effacé de ma vie, afin que je ne vienne pas expérimenter l'angoisse, le châtiment, les tourments de ceux qui vont à la damnation éternelle. Mais comme vos mains sont purifiées, comme votre cœur est purifié, comme vous êtes lavé, purifié, dans le sang de l'agneau, et pas dans, pas le sang, sans, pas le sang, sans tâche, pas le sang, sans défaut de l'agneau, alors vous verrez le Seigneur au dernier jour. Il y aura une acceptation glorieuse des saints au dernier jour. Il y aura une acceptation glorieuse des saints, des justes, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, de l'enfant de Dieu au dernier jour. Afin que j'entre, afin que je sois accepté, afin que je sois agréé au délice éternel et ceux, c'est en présence de Dieu, en présence éternelle de Dieu. Il y a des délices pour toujours. Il y a des délices abondantes pour toujours. Et il y a du son, c'est la félicité éternelle pour toujours. Priez que le Seigneur vous qualifie afin d'échapper à la damnation des impis, à la damnation des méchants pour être pour le Seigneur et être dans le Seigneur durant votre vie, en demeurant en Christ, en demeurant dans la justice, en demeurant dans la grâce, et puis, lorsque vous aurez quitté ce monde, tous trois, vous serez au ciel. Ainsi, vous serez être avec le Seigneur. Amen. Amen. Que nous sommes bénis. Prions ensemble. Peinture, Messieurs, ce jour, nous bénissons ton homme. Merci, parce que tu nous appelles à la confiance en toi. Notre confiance est en toi. On ne peut pas avoir la confiance à aucune autre personne. Nous savons, à cause de ce que tu as fait pour nous, nos péchés, pardonnés, l'Esprit de Dieu, grand témoignage à notre cœur, que cela nous fait créer Abba Père. Cela nous fait avoir des titres et les titres de possession des enfants de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes les deux nouveaux. Merci, parce que nos péchés ne sont pas donnés. Merci, parce que une nouvelle vie nous est donnée et Jésus-Christ a dit que je vais à mon Dieu et à votre Dieu. Je vais à mon Père et à votre Père et dit, alors, il est votre Père là, même si vos Pères sont sur la terre qui sont mauvais, savent vous donner de bonnes choses à combien de fois vos Pères, votre Père Céleste dans les cieux vous donnera de bonnes choses lorsque vous le demandez. Sur la base de notre conversion par le Seigneur, sur la base de la régénération par le Seigneur, Jésus, le Père est notre Dieu. Dieu est notre lumière. Dieu est notre rocher. Dieu est notre autre retraité. Dieu est notre bouclier. Dieu est notre défenseur. Dieu est notre libérateur. Dieu est notre refuge. Dieu est notre partage. Dieu est notre roi éternellement au siècle des siècles. Seigneur, nous savons parce que nous t'appartenons, parce que nous demeurons en toi. Tu vas nous protéger, tu vas nous défendre, tu seras notre refuge, tu seras la toute forte et le juste à s'y réfléchir et se trouver en sécurité. nous prions Seigneur que notre vie soit sécurisée, sauvée, même devant toi au nom de Jésus Christ. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous donnes cette confiance et nous pouvons dire que nous avons confiance en toi, que nous croyons en toi, nous pouvons dire que nous dépendons de toi, nous avons la confiance en toi, comme nous mettons notre confiance en toi. chaque prière que nous faisons selon ta promesse, selon ta parole, que tu nous exousses, exousses ton peuple au nom de Jésus Christ. Je prie Seigneur que la colonne de la vérité ne se déplace pas de notre confiance. Seigneur, que nous nous tenons sur cette confiance, que nous nous appuyons sur cette confiance, que nous n'allions pas de ce niveau à ce niveau, que nous demeurions sur la vérité de ta parole tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ. Nous demandons, Seigneur, comme tu nous as fait rappeler que nous sommes à toi et nous sommes ton peuple, ta position particulière, spéciale, Seigneur, que cela soit avec nous à tout moment, que cela demeure avec nous à tout moment, que nous sachons que nous sommes les deux nouveaux, que nous sachons que nous sommes tes enfants, que nous sachons que nous sommes totalement à toi, nous sommes mis à part par toi, nous sommes réformés par toi, nous sommes recommissionnés par toi, nous sommes remodélés, recréés par toi. Seigneur, nous prions que presque nous nous voyons t'appartenant totalement dévoués à toi à tout moment au nom de Jésus Christ. Nous demandons, Seigneur, que cette pureté particulière qui doit être dans la vie d'un enfant de Dieu, soit dans notre cœur, de purifier, laver, raffiner, sanctifier, que nous soyons totalement purifiés devant toi, purs devant toi au nom de Jésus Christ. Nous demandons, Seigneur, que toutes les offrandes que nous devons t'offrir, que nous faisons, que nous fassions de cela une priorité, que nous ne parions pas à dépenser les autres choses. maintenant, qu'on se rappelait qu'on veut donner, on va donner quelque chose et on donne ce qui ne va même pas, ce qui ne doit même pas une dîme. Seigneur, nous prions que ceci soit notre priorité et que notre priorité que nous t'offrions. Nous cherchons nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et puis toutes les autres choses dont on a besoin dans la vie nous serons ajoutés au nom de Jésus Christ. Seigneur, tu nous as rappelé une fois encore que ceci, on le savait, mais que tu n'es jamais content du péché, tu n'es jamais content du péché et Dieu s'irrite en tout temps avec le péché. Nous demandons, Seigneur, que dans notre vie, à tout moment, chaque jour, à la croisée du chemin, que nous évitions tout ce qui t'irrite au nom de Jésus Christ, que nous demeurions dans ton amour, dans tes délices et que nous terminions notre vie dans ton plaisir et que la trompette sonne, que nous n'allions pas aux côtés de toi, que nous n'ayons pas l'angoisse avec les pécheurs, mais que nous allions aux côtés de toi pour avoir les délices éternels, l'ébellition éternelle, la félicité éternelle, le bonheur éternel au nom de Jésus Christ. Je prie que cette délicesse glorieuse soit la nôtre pour toujours. Seigneur, nous prions lorsque nous sommes sur la terre ici, toute la puissance dont on a besoin, le soutien dont on a besoin, la défense dont on a besoin, que tu l'apportes à chacun de nous, que tu as dit que tu vas exaucer, exauce nos prières pour chaque enfant de Dieu, pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque garçon, pour chaque fille, comme on t'appartient, comme nous t'ouvrons la bouche pour te demander. Seigneur, que tu nous exauces au nom de Jésus Christ. Nous demandons que cette confiance que nous avons en toi continue, que cette confiance demeure pour toujours. à tout moment, nous avons confiance en toi. Jusqu'à la fin de notre vie, nous allons continuer à avoir notre confiance en toi. Que ta mère soit sur chacun de tes enfants, que ta mère soit sur tout ton peuple, et que ta bénédiction soit sur tout le monde, et que cette semaine ne soit une semaine de joie, une semaine de bonheur, une semaine de chanter, une semaine de béatitude, une semaine de toute ta bénédiction au nom de Jésus Christ. Confime cela dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes déjà bénis. Ayez une heureuse semaine.